salut et bienvenue à tous dans ce tutoriel j'aime énormément qu'il a sa main avant je suis du groupe assessment et je suis là aujourd'hui pour vous me parler d'un logiciel qu'on appelle doliba urp crm je sais que parfois d'autres ont des difficultés a dit non mais je vais à l'issue est celle je dois gérer mes ventes je dois gérer mais ma clientèle et puis bon je ne maîtrise pas celle il ya trop de formules je n'ai pas de logiciel aussi payant je n'ai pas aussi un truc qui me permet de faire ma gestion tranquillement sans toutefois faire appel à des gens aujourd'hui je vais vous parler de doliba et doliba est un outil qui va vous envoyer voilà donc voici doliba ici et c'est ce logiciel là qui va vous permettre de faire la gestion urp et crm alors sans plus tarder nous allons exécuter doliba nous allons faire double clic on va exécuter doliba doliba s'exécuter dans un navigateur web donc il faut télécharger le setup après avoir téléchargé le setup il faut installer doliba sur votre ordinateur et ensuite passer à la configuration si vous avez un serveur à l'étranger que vous voulez héberger doliba sur ce serveur tout est possible tout est à votre portée et vous allez bien configurer les choses ensuite vous devez avoir un navigateur web pour que doliba puisse s'exécuter donc il faut d'abord télécharger un navigateur web ensuite à télécharger doliba ensuite configurer doliba après avoir configuré doliba les équités pour commencer à utiliser doliba alors ici moi je suis sur la page d'accueil et je suis connecté en tant qu'administrateur je n'ai pas d'autre compte à pas ça donc je suis sur ma première page je vais directement cliquer sur se connecter donc je clique sur se connecter donc je vais cliquer sur se connecter et doliba va charger pour me ramener à la page d'accueil donc voici ici je suis sur la page d'accueil j'ai un message d'accueil qui est ici apprenez qui dit apprenez sans blocage et devenez espère de la chose avec un assesseur ici j'ai un tableau de bord des éléments ouverts donc vous avez ça ici voilà et le soleil qui est ici ce dessin que vous voyez là en fonction des tâches voilà le logo va changer c'est à dire l'image qui est ici va changer parfois vous allez sentir que c'est un peu nuagé ou tout ça voilà si le dessin devient un peu nuagé c'est que c'est qu'il ya vraiment des choses qui vont changer il ya des choses qui ont déjà changé au niveau des certains chiffres et autres tout ça donc vous avez statistiques de la base ici là il n'y a pas de logo il n'y a pas d'image donc vous allez voir ici cela concerne le congé commande fature des clients les services les utilisateurs disponibles et les clients disponibles sur la plateforme donc ensuite je vais aller dans la partie adhérent donc dans la partie adhérent nous avons la possibilité de faire adhérent des personnes donc dolibas est une plateforme qui est vraiment étalée qui a qui a vraiment beaucoup de paramètres donc vous pouvez intégrer à n'importe quel moment là où vous souhaitez et ensuite en paf c'est parti vous allez trouver ce que vous cherchez donc si vous avez une organisation où on fait des adhésions vous pouvez utiliser ici dolibas aussi alors les tiers les tiers ce sont vos clients ce sont vos fournisseurs ce sont tous ceux qui sont inscrits en tant que prospects et autres dans votre entreprise qui sont dans la partie tiers et ici vous avez produits et services donc dans la partie produits et services vous enregistrez les nouveaux produits que vous avez ou soit les productions la production les entrepôts et les services aussi que vous mettez à disposition des clients et autres et ensuite les transferts entre dépôts ou entre usines ou entrepôts ensuite vous avez opportunités ce qui vous permet de gérer un peu les activités que vous avez au niveau de l'entreprise les projets voilà donc vous voyez ici vous avez les projets les opportunités les tâches ou activités et le temps consommé dans tout ça ensuite vous allez voir les budgets concernant ces différentes activités ou tâches là que vous avez posé alors ensuite vous avez la partie commerciale dans la partie commerciale ici cela concerne les commandes fournisseurs commande des clients donc en un mot ce sont des commerciaux qui gèrent un peu cette partie là donc si vous avez deux trois commerciaux qui sont dans votre entreprise vous allez créer leurs comptes et ils seront configurés en fonction de leurs besoins donc les comptes de ces deux commerciaux là ne peuvent pas aller dans la partie facturation ni dans la partie banque ni dans la partie comptabilité donc tout est possible ici vous avez la possibilité d'insérer jusqu'à 150 utilisateurs ou 250 utilisateurs si vous le voulez mais la possibilité maximum ici que moi je vous conseille en dolibas c'est d'aller avec 220 personnes que vous gérez dans l'entreprise donc facturation et paiement c'est pour payer maintenant les commandes qui ont été passés au niveau des commerciaux c'est pour les convertis en facture c'est pour éditer une nouvelle facture sur les champs sur place voilà une facture nouveau client ou soit nouveau fournisseurs et des commandes qui sont facturables sont ici ensuite juste en bas vous avez dépenses spéciales et là au milieu vous voyez dont lui parce que si votre organisation ou votre organisme reçoit des dons ou fait des dons alors vous pouvez gérer tout ça dans la partie donc ensuite vous avez banque et caisse alors banque et caisse et la partie qui vous permet de gérer les différents comptes bancaires de votre entreprise voilà le compte qui concerne on le suit le nord l'est l'ouest le centre donc vous avez la possibilité de gérer plusieurs choses et juste en bas aussi vous voyez prélèvement ensuite remiseur de chèques donc vous avez plusieurs configurations ici la partie qui est écrit pos concernant voilà celle qui va peut-être gérer le supermarché donc si vous avez un supermarché il aura aussi une fenêtre que vous pouvez créer pour celle qui va gérer le supermarché c'est à dire s'il ya plusieurs caissiers alors chaque caissière va se connecter et elle pourra commencer à faire la vente donc doliba est vraiment équipé de plusieurs choses pour vous aider à faire votre petite gestion si vous avez une super est aussi c'est possible de gérer avec doliba donc ensuite comptabilité dans la partie comptabilité cet espace là est réservé aux comptables dont il n'y a rien pour l'instant là parce qu'il n'y a rien vraiment que j'aime et nous allons dans grh pour voir le congé les différents types de congés de chaque employé et aussi pour voir le temps consommer durant ce congé là et puis édité des notes de frais donc ensuite nous allons dans la partie documents voilà cette partie là n'est pas vraiment disponible pour vous elle ne vous concerne pas trop parce que tous les documents que vous avez dans doliba sont répertoriés voilà donc ça c'est la configuration vous allez voir l'importance de cette partie appeler les gvd donc ensuite nous allons dans agenda agenda ici vous retrouvez ici tout ce qui concerne en l'entreprise en un mot l'organisation donc vous allez avoir plusieurs choses sur l'organisation de l'entreprise et puis les différents événements en soukats tout ce qui concerne un programme voilà vous pouvez venir ici dans agenda et puis éditer la chose ensuite vous avez outil outil qui vous permet de passer à une étape de configuration voilà donc ici ce sont les configurations sur le modèle de courrier que vous l'envoyez donc vous allez avoir les emailing vous avez assistant espoir donc c'est pour les espoirs que vous allez utiliser ici donc c'est vous exploiter sûrement voilà ressources aussi vous avez de nouvelles ressources que vous pouvez organiser vous même et ensuite vous pouvez imprimer le code bas concernant voilà une entreprise un produit tout ça c'est possible alors pdv ici c'est le pdv simple vous allez voir qu'il y a deux pdv voilà et si vous avez le pdv simple et ici vous avez le pdv composé donc le pdv complet ici le pdv simple il faut d'abord qu'il y ait peut-être des articles et il faut qu'il y ait déjà un client qui est enregistré dans l'entreprise pour que je puisse voir un extrait de ce pdv donc je vais me connecter mon identif je vais mettre mon identifiant qu'on est mettre mon mot de passe et ensuite choisi voilà le nom voilà sur lesquels par défaut la vente sera fait parce que dans supermarché dans un supermarché on met un compte voilà qu'on choisit comme client et c'est sur ce compte là les choses sont liquidées donc les choses sont livrées de façon comme on appelle ça des choses comme on appelle moi j'ai oublié un peu j'ai pas fait marketing ou tout ça mais je sais qu'il ya un compte voilà en entreprise et je compte là c'est le compte un compte client comme ça qui est généré et c'est là qu'on va faire la facturation de la journée voilà on va prendre ce dernier la pouvoir cette journée la commesse qu'on a vendu donc on aura ensuite entrepôt ici et l'entrepôt s'il ya un entrepôt fils dans lequel on va prendre tous les produits qui sont des qui sont destinés à vendre dans le supermarché nous avons choisi l'entrepôt et ensuite on va faire se connecter donc comme nous n'avons pas toutes ces informations nous allons voir le deuxième point de vente qui est pdv composé nous cliquons sur ce pdv là et ensuite la page va charger ici nous avons la possibilité d'utiliser notre ordinateur à écran tactile voilà et vous voyez déjà que le point de vente s'est affiché vous avez ici total ttc il ya une réduction la quantité sera en bas le total ttc donc il n'y a rien pour l'instant donc c'est normal vous avez nouveau vous avez ici c'est une nouvelle vente donc quand vous cliquez dessus il dit vous voulez vous écartez cette vente un coup vous faites ok donc on vous passez à une nouvelle vente vous avez ici le client les historiques vous pouvez vérifier les historiques mais rien ne s'affiche d'avoir nous n'avons pas d'historique n'avons pas de clients produits services vous allez voir ici les produits et services non prédéfinis et ici les règlements donc ici vous allez voir règlement sur la facturation dans le supermarché back-office vous retourner à votre point de départ sur la page d'accueil d'oliva donc fermer ça et puis ici lorsque vous finissez la vente à 17h ou à 20h30 et que vous voulez rentrer vous fermez la caisse alors vous faites des connexions pour fermer la caisse une fois que vous faites des connexions vous avez fermé la caisse et le logiciel va commencer à comptabiliser tout ce que vous avez utilisé donc vous voyez que cela vous ramène au point de départ vous êtes déconnecté et ici vous avez ici l'administrateur et tous ces identifiants alors je vais fermer cette page nous allons retenir sur notre page ici donc voici un extrait de doliva erp crm donc pour faire votre gestion je vais me déconnecter en cliquant sur admin je clique sur admin et je clique sur des connexions alors après avoir cliqué sur des connexions le logiciel va se déconnecter automatiquement merci c'était à cessement et on se retrouve bientôt pour en l'autre tuto d'aujourd'hui